C'était un titre un peu provocateur, merci Java et au revoir. Du coup, je me suis dit que je suis face à ce public hostile, je vais arrondir les angles et je vais dire simplement pourquoi est-ce qu'il faut apprendre beau. Voilà, l'idée c'est qu'on va échanger pendant une heure sur le sujet. Je voulais d'abord démarrer aussi par un slide spécial. Je pense qu'il connaît Ada, une grosse majorité. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale et je me disais que c'était intéressant de rendre hommage à cette personne qui a inventé l'algorithmie au 19e siècle. Je pense que c'était important, c'est pour ça que j'ai mis ce petit slide spécial et merci à elle. Voilà, donc je me présente, Didier Girard, je suis directeur général délégué de Sphère. J'ai pas mal de casquettes dans l'écosystème Google. Ma passion, c'est de développer des applications web. Historiquement, je faisais pas mal en Java. Depuis quelques temps, quand je code pour m'amuser, je fais en gros. C'est un peu l'objectif, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce soir. J'adore le cloud, j'en fais depuis 2008. Je fais aussi du machine learning. En fait, j'ai fait une thèse il y a beaucoup d'années, il y a plus de 20 ans sur le machine learning. C'est pour ça que j'ai essayé de rester à la page, je connais pas mal le sujet. Depuis de temps à autre, je fais aussi du dev Android. Je travaille pour une boîte qui s'appelle Sphère. Sphère, maintenant, c'est 300 sphériens, 300 devs, à la fois dans le domaine Java, JavaScript et C Sharp. On commence à avoir des projets en Go. On n'a pas pléthore, ça sera un peu le sujet de ma conclusion, mais on verra pourquoi je crois vraiment à ce langage. On commence aussi à coder en TypeScript. Je ne sais pas si vous connaissez TypeScript, quelques-uns peut-être. Après, chez Sphère, on fait du dev front, back, mobile. On utilise le cloud. On ne parle pas tellement de big data, on parle plutôt de data, parce que le big, ça dépend du client chez lequel on est. Et puis, on fait aussi pas mal de training, que ce soit de la startup au grand compte. Partout, on a besoin de dev, on va tremper nos lettres. Voilà, j'ai parlé du Sphère Pack. Aussi, on a amené un livre blanc que j'ai écrit. Ça fait des années que je recrute des gens. Et assez régulièrement, je vois des gens qui débarquent aux entretiens sans s'être préparés. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est assez facile de trouver un job de développeur. Et ce que je dis, c'est très facile de trouver un job de développeur. C'est plus compliqué de trouver un bon job de développeur. Et je pense que pour trouver un bon job, quoi qu'il arrive, il faut se préparer. Et du coup, afin d'aider les gens à se préparer aux entretiens, j'ai rédigé avec Melina un petit document d'une trentaine de pages. Voilà. Donc, on en a amené une cinquantaine à distribuer, c'est pour ce que ça intéresse. Voilà. On attaque maintenant la partie Go. Donc, ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que les gens recherchent autour de Go ? Donc, on voit, c'est forcément un sujet polémique. De toute façon, dès qu'on parle d'un langage, c'est polémique. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui recherchaient, pourquoi est-ce que Go était mauvais, en fait. Je trouve que c'est une démarche qui est très particulière. Je vais essayer de trouver un argumentaire pour expliquer en quoi un langage est mauvais. Je trouve ça assez surprenant. On voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont plus positifs et qui recherchent pourquoi est-ce que ce langage, il est bien, il est merveilleux ou populaire, en fait. Voilà, je trouve que c'était intéressant d'échanger là-dessus. Pour moi, Go, une des premières choses qui fait sa valeur, c'est sa simplicité, en fait. C'est vraiment un langage qui est très simple, qui est très simple. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il démarre bien. Et il faut revenir à la manière dont ce langage est pensé, en fait. Donc, quand ils ont commencé à travailler sur ce langage, ils ont mis un certain nombre de principes, dont un qui est assez évident, c'est qu'on passe plus de temps à lire du code qu'à en écrire. Donc, ils se sont dit, vu qu'on passe plus de temps à lire du code qu'à en écrire, ce qu'on veut, c'est avoir un langage qui nous permet d'avoir un code qui est lisible. Ça paraît finalement assez simple et évident, mais pas forcément tous les langages s'arrangent pour avoir du code qui est lisible. Donc, c'était le principe de base. Et c'est vrai, en fait. Et je m'en suis aperçu assez vite. Je faisais du Go depuis à peu près une semaine. Et à un moment donné, je me retrouve face à une API et j'avais un bout de code Go et un bout de code Java pour consommer cet API. Donc, un des exemples de code. Et naturellement, alors que ça faisait 20 ans que je faisais du Java, naturellement, j'ai regardé comment on consommait cet API en regardant l'implémentation Go. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, mais il y a un truc qui n'est pas normal, qui n'est pas logique. Pourquoi est-ce que naturellement, tu t'es tourné vers Go pour regarder comment manipuler cet API ? Et puis là, je me suis aperçu que simplement le code était plus lisible, plus simple et que je comprenais mieux ce que faisait l'API avec ce langage. Donc, ça, c'est déjà une des choses importantes. Et vous le verrez, c'est quand vous voyez du code Go. Donc, ça, c'est un bout de code Go. Je pense que quand vous le regardez, pour la plupart, je pense que tous, vous comprenez ce qu'il fait. Il y a un main. Ce main, il va exposer un handler. Et ce handler, il va écouter sur le port 80-80. Ça, c'est ni plus ni moins qu'un serveur HTTP en Go. Je pourrais exécuter ce code. Et si j'exécute ce code, j'ai un serveur HTTP en fait. C'est vraiment ultra simple. Voilà, enfin, on voit ce code et on le comprend. Voilà, donc c'est simple. Go, c'est vraiment simple à lire. C'est aussi facile à apprendre. Donc, quand je dis facile à apprendre, je me suis dit, tout ça, c'est relatif. Et je me suis simplement replongé sur, en bout de combien de temps, j'étais autonome, autonome. Alors, autonome, ça veut dire quoi ? C'est un peu comme quand on apprend à conduire. À un moment donné, on devient autonome. On a son permis, on a le droit d'aller conduire. On n'est pas forcément un bon conducteur. On a le droit de conduire en fait. Donc, je pense qu'après cinq soirées, j'arrivais à produire du code sans être en permanence en train de regarder dans la doc. Ça, ça donne un bon indicateur. Je suis autonome, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux commencer à coder après cinq soirs sans être en permanence en train de regarder comment est-ce qu'il faut faire. Est-ce que je ne me rate pas sur la syntaxe ? Ça, c'est un élément qui est important. J'ai aussi, donc souvent quand je veux tester des choses, je vais m'appuyer sur les gens qui m'entourent. Et j'ai mené deux expériences récentes, une au mois d'août et une encore assez récente. C'est que j'ai pris des jeunes qui n'avaient jamais codé en groupe. Un groupe de six personnes, deux fois six personnes. Et je leur ai demandé d'apprendre le langage. Voilà. C'est vraiment des juniors. Ils ne se sont même pas encore diplômés. Et l'idée, c'était de créer un service après qu'elle ait tourné sur un serveur d'app, un serveur d'app Go. Et je voulais voir au bout de combien de temps ils allaient commencer à pouvoir produire du code tous les six, alors qu'aucun n'avait codé en Go. C'est à peu près une semaine. Voilà. Et sans que, moi je leur donne les pointeurs, c'est-à-dire que je n'arrivais pas en tant que sachant. Je n'étais pas là pour leur expliquer comment on codait. C'est plutôt en auto-formation. Ça m'intéressait de voir qu'au bout de combien de temps ils arrivaient à être autonomes. Donc des juniors, je ne dis pas que le code qu'ils produisaient était d'hyper qualité, etc. Mais au bout d'une semaine, ils arrivaient à se débrouiller, à lire du code, à commencer à pouvoir se débrouiller avec ce langage-là. Donc c'est aussi un bon indicateur sur le facile à apprendre. C'est aussi un langage, dans le côté simplicité, qui va à l'essentiel. Je vais vous montrer quelques exemples de code. C'est-à-dire que ce n'est pas un langage avec beaucoup de fioritures. Aussi, il va privilégier toujours une manière de faire. Plutôt que de dire, pour faire la même chose, je vais proposer N manières, ce qu'ils vont chercher à faire quand ils rajoutent des fonctionnaires au langage, c'est d'en choisir une et une seule. Ça va être aussi intéressant, une fois que vous sachez, vous avez appris cette manière de faire, derrière, vous pouvez lire du code, vous avez appris et c'est fait. Je vais vous montrer quelques exemples, justement, des choix qu'ils ont fait. Ça, c'est une boucle fort, rien de spécial. Vous la voyez, vous la comprenez. Ah, le code n'est pas bien inventé, mais ça, c'est un while. Donc, un while, en fait, pour eux, c'est simplement un for. C'est un for avec une condition. Pourquoi inventer un nouveau mot-clé dans le langage ? Simplement, ils ont dit, pour faire un while, on fait simplement un for en mettant la condition dedans. Très simple. Si je veux faire un for each, à quoi ça ressemble ? C'est vraiment super simple. Un for each, simplement, j'ai une map, et puis je veux itérer sur tous les éléments de cette map. Je fais un range dessus, et puis je récupère tous les éléments et j'itère dessus. Vous voyez, enfin, rien qu'en regardant ce code, on voit, c'est très simple. On comprend bien le code, en fait. Waouh, j'aurais dû vérifier. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là. Alors là, c'est un switch. Un switch case. Ce que je voulais montrer, qu'on ne voit pas forcément très bien ici, c'est qu'il n'y a pas de break. Dans les langages, en gros, on fait un switch case, et puis après, pour redire, tu ne vas pas au case d'après, on met un break. Ils ont dit, vu qu'en fait, en général, on met tout le temps un break, parce que c'est assez rare quand on fait un switch case sans break, ils disent, par défaut, le fonctionnement par défaut, c'est qu'il n'y a pas de break. On ne l'écrit pas, en fait. C'est implicite. Le break est implicite. Pardon ? Voilà. Donc ça, c'est un point qui est aussi intéressant. C'est pire encore, là. Ce que je voulais simplement montrer là, c'est que... Du coup, ça me perturbe, mais bon. C'est que dans le switch case, ce qu'on met dans le case, c'est une expression, en fait. Ce n'est pas forcément une valeur, un anti-string, c'est une expression. Ce qui est important, c'est que pour tous les cases, le type de l'expression soit le même. Donc là, ce que j'avais mis, c'était une expression qui comparait l'heure courante à midi, pour voir si on était avant midi ou après midi, en fait. Et c'est pire encore... Tu crois que c'est le mode présentation ? C'est le mode présentation. C'est bizarre, on va faire ça. Ah oui. Tu as déjà vécu ça ou quoi ? Bravo. Donc voilà le switch case. Voilà le case avec la condition. Et puis, autre exemple un peu des choses, des petits goodies qu'ils ont rajoutés dans le langage, qui sont assez utiles, le mot-clé d'effaire, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait ce mot-clé ? Il va simplement dire la fonction, l'instruction qu'il y a derrière, tu vas l'exécuter juste au moment de sortir de ta fonction. Donc typiquement, on ouvre un fichier, ce qu'on veut, c'est à un moment donné de le fermer. Plutôt que de dire je le mets à la fin et puis après je mets plein de codes au milieu, ce qu'ils disent, on fait défaire, le fait de dire je vais fermer mon fichier, puis ça va s'exécuter au moment de sortir de la fonction. Hyper simple, et du coup, ça rend le code très lisible, et puis on peut vérifier si on a oublié de fermer, en fait, notre fichier. On le voit tout de suite, parce que quand on ouvre derrière, on ferme. C'est assez naturel d'ailleurs, moi quand je code, quand j'ouvre une accolade, tout de suite je mets la collade fermante, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier, en fait. Là c'est pareil, je fais quelque chose, je dois le fermer à la fin, je mets le défaire tout de suite. Notre exemple, autre chose qui est aussi intéressante, c'est des retours multiples. Donc de base, dans le langage, on a des retours multiples. Alors là, ça va faire partie des choses qui vont être sujets à polémique, il y a une section spéciale polémique. C'est aussi la manière de gérer les erreurs. C'est un sujet à polémique, on sait qu'il y a des gens qui adorent ça, la polémique, donc j'ai prévu ce moment. Voilà, donc en gros, on peut faire des retours multiples, et c'est aussi comme ça qu'on va gérer les erreurs. Autre point intéressant, c'est que le langage, il supporte nativement JSON et XML. Alors je ne sais pas si on voit bien là. Du coup, comme c'est une image, je vais pouvoir repasser en mode 13. Peut-être on voit un peu mieux. Donc en fait, go, ce n'est pas un langage objet, au sens où on l'entend naturellement. On va dire que dans la manière de manipuler de la donnée, on va être plus proche du C. Et la structure de base pour manipuler de la donnée, c'est une structure comme en C. Donc ce que je vois ici, c'est qu'ici, je définis une structure, et je peux, au moment où je définis ma structure, si je sais qu'elle va être sérialisée en JSON, je peux annoter cette structure pour lui dire la manière dont on... comment ça va se passer au moment de la sérialisation. C'est les petites annotations qu'il y a à côté. Donc là, ce que je vois, c'est que sur la propriété message de la structure, je lui dis, en fait, au moment de la sérialisation, cette propriété, tu vas l'appeler value. Après, je lui dis, il y a une propriété qui s'appelle voice, et au moment de la sérialisation, ça va s'appeler voice, mais en minuscule. Et puis, si par exemple, voice n'est pas CT, à ce moment-là, tu ne fais pas apparaître dans la sérialisation. Et puis, le dernier élément, il y a une locale, la langue. Je précise que jamais tu la sérialises. Donc on voit, du coup, on sent que si on doit faire ça dans d'autres langages, ça peut être un peu plus compliqué. Là, ça se fait très simplement, en fait. Et donc, du coup, définir son format de sérialisation par rapport à ses structures, c'est assez simple, en fait. Et ce qui va faire que coder une API, ou consommer une API en utilisant, comme ça, le vocabulaire, les annotations JSON, ça se fera de manière assez simple. Donc ça, c'est agréable. Autre point aussi qui peut être intéressant, quand on met une... Là, on a mis, par exemple, message en masuscule, ça veut dire que c'est accessible à l'extérieur, en fait. C'est une manière, plutôt que de dire public et private, on met des majuscules et des minuscules pour expliquer un petit peu la manière dont l'information est accessible à l'extérieur. Du coup, en fait, vu que c'est un langage qui est assez simple et qui, quand on code, il y a une seule manière de... Enfin, il n'y a pas une seule manière, mais en gros, on va privilégier une manière de produire le code. C'est un langage qui facilite la contribution. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de contributions dans les projets Go, c'est que c'est du code qui est facile à lire. Et puis aussi, en termes de contribution, c'est assez simple de contribuer, en fait. Donc, c'est vraiment... Ça va faciliter ça. Autre point aussi qui est important, c'est... Je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi un des points qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est une communauté, la communauté Go, qui est assez agréable. C'est-à-dire qu'il y a des communautés de développeurs où, si on ne comprend pas les subtilités du langage, on peut se sentir agressé. On peut passer un peu pour un niveau. Là, ce n'est pas le cas. La communauté est très friendly et à tel point qu'ils ont même sorti des espèces de guidelines, de contributions dans lesquelles on doit, dans la manière de communiquer, on doit être bienveillant, en fait. Ça fait partie aussi des valeurs du langage et de la communauté qui est en train de se créer autour. Et c'est vrai que c'est vraiment agréable, ce point-là aussi. Donc, contribution facile, donc ça facilite l'open source. On parlait de... C'est un langage qui évolue assez rapidement, on va dire assez régulièrement. Il y a des nouvelles versions du langage qui apparaissent. Et plutôt que d'attendre un temps assez long pour sortir quelque chose de compliqué, ils vont plutôt faire des petits pas et ajouter régulièrement au langage des petites fonctionnalités. Plutôt que de sortir, prendre une grosse cathédrale d'un seul coup, ils font des petits pas pour faire avancer le langage. Ça fait qu'il y a régulièrement des versions. Là, on est en version 6. C'est la sixième version, on va dire. Voilà. Et l'idée, c'est de dire ce qu'on va rajouter dans le langage, on va essayer de respecter la règle des 80-20. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais rajouter dans le langage quelque chose et je vais m'assurer que c'est quelque chose qui va être vraiment utilisé. Et je ne vais pas être dans le portion de... ça va être utile qu'a finalement un petit nombre de personnes. Donc, c'est ça. Et ce qui fait que le langage, on ne va pas rajouter des choses inutiles dans le langage. Et ça aussi, c'est aussi intéressant et c'est ce qui apporte aussi beaucoup de simplicité dans le langage. Bon, quand j'ai dit tout ça, si on regarde un petit peu cette simplicité du langage, où en gros, on va chercher à ce qui reste simple, ça va amener peut-être un travers qui est que Go, il ne respecte pas le principe dry. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Le principe dry, c'est don't repeat yourself. En gros, c'est éviter de faire du copier-coller de code. Donc, il y a plein de choses dans le langage. Je préfère en parler. On va voir un petit peu les choses. Il y a plein de choses qui ont été retirées et qui ont pour vocation à éviter le copier-coller de code. Donc, ça, c'est un principe et c'est un choix qu'ils assument. C'est de dire, voilà, plutôt que de complexifier le langage avec des choses qui vont éviter de faire du copier-coller de code, on va le garder simple. Et puis, du coup, de temps en temps, on n'a pas le choix, on est obligé de copier-coller du code. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on n'a pas le choix, il faut le faire. C'est ce qui va m'amener au défaut de ce langage. Et je pense que c'est aussi important de les aborder parce que si vous ne pourrez pas pratiquer Go sans accepter ses défauts. Il a des défauts, ce n'est pas un langage qui est parfait. Il n'a même pas pour vocation d'être parfait. Et si vous ronchonnez, s'il y a des choses dans ce langage que vous adorez, enfin, si vous avez des choses dans un langage que vous adorez qui ne sont pas présentes dans Go, vous ne prendrez pas de plaisir à coder. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui manque, c'est quoi ses défauts, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'il n'y a pas. Et puis après, si vous arrivez à faire abstraction de ça, vous arriverez à prendre du plaisir. Alors, première chose, il n'y a pas d'héritage. Voilà. Il faut savoir, on ne peut pas faire extant comme on fait dans beaucoup de langages. Ceci dit, ce n'est pas terrible non plus comme héritage. Donc, on va dire qu'il y avait de l'héritage multiple. Java a dit, non, finalement, on ne va faire que de l'héritage simple. Et puis maintenant, il y a Go qui dit, non, on ne fait même plus d'héritage, il n'existe plus. Donc, voilà. Donc, ils l'ont supprimé. Il y a des manières de faire, en fait, avec des interfaces. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut faire, il y a une notion d'interface, mais on ne va pas s'en servir pour faire de l'héritage. Donc, ça, c'est un point, des points importants. Pardon ? On peut faire de la composition. Exactement. C'est un petit peu différent. Et j'ai qu'une heure, donc je ne vais pas pouvoir expliquer pourquoi, finalement, ce n'est pas si gênant que ça. Mais sachez que si vous êtes un fan de l'héritage et que vous ne vivez que par ça, etc., ça va être compliqué pour vous en allant dans Go. Voilà. Il n'y a pas de générique aussi. Alors ça, tout le temps, on me dit, il n'y a pas de générique, ce n'est pas possible, à l'engagement, il n'y a pas de générique, etc. Ben, il n'y en a pas. Des fois, on regrette. On se dit, purée, j'aimerais bien avoir des génériques. Ben, il n'y en a pas. Et puis, je ne pense pas qu'il y en ait un jour. Donc, si vous adorez les génériques, il ne faut pas aller dans Go. C'est tout. Il n'y a pas le choix. Maintenant, on apprend aussi à s'en passer. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'il y a un monde sans les génériques. Ça se passe aussi bien. Et bon, pareil, si vous êtes fan du générique, ce sera compliqué pour vous. Il n'y a pas d'exception. Alors, ça, c'est pareil. On ne peut pas faire un sereau. Ça, c'est pareil. Si vous adorez les exceptions. Donc, là, il y a encore des gens. C'est un énorme débat. Vous pouvez regarder. Dès qu'on vous parle de Go et que quelqu'un vous l'attaquait, il va vous dire, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Donc, on fait un return. Alors, après, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien ? Je ne sais pas. Ce qu'il y a toujours, c'est que c'est plus lisible. Souvent, quand on a une bonne... Quand quelqu'un gère bien ses exceptions, on va dire que le code est super lisible, c'est très agréable. Mais finalement, dans beaucoup de projets, on a quand même des développeurs juniors qui interviennent avec pas forcément des... ou juniors ou pas juniors, d'ailleurs. Les exceptions qui devraient être bien utilisées ne sont pas forcément tout le temps bien utilisées et du coup, on a du code qui n'est pas forcément maintenable. Là, comme ça, le problème est réglé. Il n'y en a pas. Le code d'erreur, il est forcément affiché parce qu'il est dans le return. S'il n'y a pas de code d'erreur dans le return, c'est que la méthode qu'on appelle, ce n'est pas gérer des erreurs. C'est tout. C'est simple. Voilà. Donc voilà. Et donc, d'où l'intérêt aussi du return multiple parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir retourner à la fois une valeur et un code d'erreur s'il y a besoin. Aussi, alors ça, c'est... On va dire que c'est plus problématique et je pense que c'est adressable. Mais il faut en avoir aussi conscience. Pour l'instant, c'est un langage qui reste jeune. Il n'y a pas de système de packaging comme on peut avoir dans beaucoup de langages maintenant. Même aussi au niveau de la gestion des dépendances, la gestion du versionning, etc. Il n'y a pas encore quelque chose qui est très stable. Ça va arriver. Ça arrive petit à petit. Ils prennent leur temps. Voilà. Ils n'ont pas envie de faire une version 1, une version 2, une version 3. Ils se disent, on va y arriver petit à petit. Et l'idée aussi, c'est qu'il y a vraiment une idée de compatibilité ascendance. C'est-à-dire que tout ce que vous produisez, tout ce qui arrive, il y a vraiment cette notion de compatibilité ascendante. Donc, ils travaillent sur le sujet. Ils prennent leur temps. Des fois, c'est un peu énervant. De manière à dire, ils prennent leur temps. Mais voilà. Donc là, c'est aussi quelque chose qui peut être embêtant. Alors, je n'ai pas encore eu la chance de travailler sur un énorme projet avec Dugo. Je ne vois pas jusqu'à quel point ça peut être pénalisant. J'attends. On va voir ce que va nous dire David derrière. Pour le coup, lui, il travaille sur un très gros projet avec Dugo. Donc, je pense qu'il va pouvoir nous faire du retour d'expérience là-dessus. Ça peut être gênant. Si vous êtes fan des outils de packaging et de versioning, ça peut être un des sujets qui est embêtant. C'est une question dépendante. Aussi, il n'y a pas d'IDE, en fait. Ça, c'est vraiment embêtant. Il n'y a pas d'IDE. Je ne vais pas rentrer beaucoup là-dedans. On verra. D'ailleurs, j'ai un petit slide dédié à ça. C'est un langage qui est simple. Donc, il n'y a peut-être pas besoin d'IDE. C'est peut-être aussi pour ça. En tout cas, il n'y en a pas. Donc, si vous adorez IntelliJ, vous pouvez quand même l'utiliser. Mais il n'y a pas l'IDE rêvé autour de Go pour l'instant. Et aussi, ça, par contre, ce n'est pas hyper agréable. C'est vrai qu'on a maintenant une énorme maturité en termes de debugging dans les langages AVM. En Go, c'est encore assez root. Je ne sais pas que c'est impossible de debugger, mais c'est encore root. Ça se fait maintenant. Ça s'améliore. On n'a pas le niveau d'outillage qu'on a dans les autres langages. Ça, ce n'est pas forcément très fun. Ça se fait. Si vous êtes le roi du debug, c'est je code. Et en fait, ce que je fais pour coder, c'est je mets des points d'arrêt et je n'avance pas à pas. Go, ce n'est pas pour vous. Bon, voilà. Maintenant, j'ai fait la petite séquence de choses qui ne sont pas... On a fait d'abord ce qui est agréable. On est repassé un petit coup sur ce qui n'est pas agréable. Parce que forcément, vous allez lire dans les forums ce qui n'est pas agréable. Donc, je vous ai averti. Maintenant, on va repasser sur le côté positif, ce qui me plaît dans le langage. C'est un langage qui compile vite. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Compiler une application Go, ça se fait comme ça. Donc, ça, c'est tellement agréable. D'avoir le langage qui compile vite, c'est vraiment super agréable, en fait. Donc, voilà. Ça, c'est un des points positifs aussi pour le développeur. Quand vous codez, vous avez envie de tester, ça se compile comme ça. À tel point que même quand on peut builder son appli, pour avoir un binaire, mais souvent, quand on code, on fait un Go Run et on lance son mail comme ça. Et en fait, ça va être compilé à la volée, en fait. Donc, c'est vraiment un binaire qui va s'exécuter. On a l'impression que c'est interprété. Mais non, au final, il génère un binaire à la volée. C'est ce qui est exécuté. Donc, ça, c'est assez agréable. Ça compile très vite. J'ai dit, il n'y a pas d'IDE. Mais en fait, bon, alors, c'est un peu caricatural. On a toujours besoin d'un IDE, d'ailleurs. Je pense que David en parlera beaucoup de ça. Mais voilà. On va dire, je me suis posé la question, est-ce qu'on peut encore produire du code Java sans IDE ? Je pense que ça fait mal. Non ? Ça fait mal. C'est possible ? Non ? Non, ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit possible. Je pense que pareil pour C-Sharp. Sans IDE, à mon avis, c'est compliqué, en fait. En Go, c'est possible. Alors, je ne dis pas que, voilà, mais il y a encore beaucoup de développeurs Go qui produisent leur code sans IDE. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est une question qui, d'ailleurs, qu'on peut se poser. C'est à quel point l'IDE a permis la complexification des langages ? C'est une vraie question qu'on doit pouvoir se poser. Maintenant, parce qu'on s'est dit, mais non, mais je rajoute ça dans le langage, ce n'est pas grave, de toute façon. Avec l'IDE, ça va être simple. Là, vu qu'il n'y a pas d'IDE, il n'y a pas de force commerciale, il n'y a pas de force commerciale qui développe un IDE. Naturellement, on va coder à la main avec son sublime, je ne sais pas quoi, son VIM, son IMAX, n'importe. Donc, voilà, il n'y a pas d'IDE et finalement, ça se fait bien. Je caricature, moi, j'aime bien, je ne suis pas dans le gris, je suis dans le blanc noir, on a des IDE, je code avec un IDE. Mais il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui produisent leur code sans IDE. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, le débat, est-ce qu'on met des tabulations, des espaces ? Où est-ce qu'on met de la collade ? Vous savez, tous ces trucs-là. Encore, là, récemment, j'ai encore vu sur un forum des gens qui s'écharpaient sur la manière d'interenter le code. Ça n'existe pas en Go, en fait. En Go, depuis le début, il y a un outil qui dit voilà comment le code doit être formaté. Il n'y a pas de débat. Et si vous voulez contribuer, vous n'êtes pas obligé de l'interter comme ça, mais si vous voulez contribuer, vous devez passer votre code par cet outil-là. Il est normalisé. Et du coup, il n'y a pas de débat. Donc, au début, vous dites, ah ouais, non, mais moi, je n'aime pas ça, en fait. La manière dont c'est inventé, elle ne me plaît pas. Et en fait, rapidement, vous apercevez qu'avec la pratique, vous vous y faites et puis au final, ça passe, en fait. C'est un petit peu comme toutes les normes de codage. Au début, on fait un petit peu des concessions sur des trucs qui ne correspondent pas à notre manière de coder. Puis, petit à petit, on s'y habitue, puis on l'adopte. C'est pareil, en gros. Sachant que pour la plupart des devs du monde Java, les normes de codage qui sont produites là, elles ne vont pas vous faire mal. Elles sont plutôt agréables pour un devgéreur. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a un outil qui s'appelle FMT qui va vous normer votre code. En général, il est associé à votre IDE. Donc, quand vous sauvegardez votre code, pof, c'est formaté et voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que quand vous lisez du code, dans n'importe quel projet open source, en fait, il est passé par vous FMT. Et du point de vue de la manière dont il a écrit, été écrit, ce code, ça pourrait être votre code, en fait. Et ça, c'est aussi très agréable. Voilà. C'est aussi très agréable et puis ça permet aussi d'éviter des fois, vous savez, genre, le gars qui a reformaté et puis qui a recommité derrière, qui a allumé tout l'arbre de toutes les lignes. Ça, ça n'existe pas. Donc, le débat est quoi ? Claude. Alors, langage et technologie. Ça, c'est l'histoire un peu des différentes technos. Il y a d'abord eu des systèmes IBM, Unix, Windows, Web et Cloud. Et ce que j'avais constaté, donc, je mets vraiment le cloud, enfin, je mettais le cloud au même niveau que les autres et je me disais, c'est une mutation qui est extrêmement importante et pour moi, c'est vraiment une mutation super importante. Et je me suis, je m'étais toujours dit, avec chacune de ces mutations qu'il y a eu, il y avait un langage associé. IBM, on l'associe à Cobol. Unix, on codait en C. Windows, c'était un ou plusieurs langages. Windows, c'était l'arrivée des L4G. VB, Delphi, Power Builder, tous ces trucs-là, c'était vraiment ça, l'arrivée de Windows. Le web, pareil, il y a eu plein de langages qui sont arrivés avec le web. Et le cloud arrive et j'attends depuis des années, j'attendais l'émergence d'un langage. Je me dis, si le cloud est une révolution, comme l'ont été les technos précédents, il doit y avoir une nouvelle génération de langages qui émergent. Et j'attendais, j'attendais, et je ne voyais rien arriver, et j'étais désespéré, et ça ne marchait pas. Et je pense qu'en fait, le cloud en tant que tel, ce n'est pas une révolution, au sens où il y a eu ce qui s'est passé derrière, dans les années précédentes. Et la manière dont les gens vivent le cloud actuellement, c'est simplement, je prends mes applications et la manière de coder à la maison, et je prends la même chose, je code de la même manière, je le prends, sur des serveurs qui sont sur le cloud. Je n'ai rien changé, en fait. Donc, si je continue à fonctionner comme ça, en soi, le cloud, ça n'apporte pas une révolution, et donc, du coup, je n'ai pas besoin de nouveaux langages qui vont prendre en compte cette nouvelle manière de déployer ces applications. Et c'est pour ça qu'il y avait, je pense, c'est un constat, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de nouveaux langages qui arrivaient. Et en fait, je pense que la révolution qui est en train d'arriver, elle est plus, elle est bien sûr liée au cloud, mais je pense qu'elle est accompagnée par d'autres choses, elle est accompagnée par une mutation technologique fondamentale qui arrive, c'est sur les processeurs. On a maintenant des processeurs qui sont plus monocœurs mais multicoeurs, la plupart du temps, et puis les containers. Et je pense que vous prenez cloud, les processeurs multicoeurs et les containers, et là, vous avez vraiment quelque chose qui va amener une nouvelle manière de coder. Et du coup, voilà, sûrement des nouveaux langages. Alors, je ne dis pas que Go sera le seul langage de cette révolution. Typiquement, le web, il y a eu plein de langages qui sont arrivés. C'est pareil, quand Windows est arrivé, il y a eu plein de langages qui sont arrivés pour accompagner le développement de l'écosystème autour de Windows. Et il est probable qu'avec cette révolution qui est en train d'arriver, cloud, ticker et container, il y ait d'autres langages qui émergent. Il n'y aura pas que Go. Mais je pense que Go en fera partie. Premièrement, Go, ça a été inventé pour gérer le cloud. Donc, la manière dont Go est arrivé au début, c'était, en gros, Google, il manageait leurs infrastructures de serveurs avec du Python. Ils se sont dit, ben, Python, gérer de la phrase, c'est quand même pas super en termes de qualité, de pérennité, de maintenance, etc. Il nous faut un langage un peu plus solide pour manager ça. On veut un langage qui soit rapide, qui soit proche du système. Voilà, ils ont créé un langage qui est égo. Donc, il est né pour ça et ça, c'est important et c'est aussi pour ça qu'on va le revoir dans beaucoup de produits d'infrastructures. Je pense que tout le monde dans cette salle sait que Docker, c'est codé en Go. Je ne vais pas dire qui ne sait pas. Je ne voudrais pas lever la main. Mais bon, Docker, c'est codé en Go. Après, Kubernetes, c'est codé en Go. CoreOS en Go, Swarm en Go. En gros, tous les acteurs cloud, je parle de l'infra, ils utilisent Go comme langage de programmation. Donc, ça, c'est déjà important du point de vue de l'accompagnement d'une mutation. Et pour moi, c'est aussi important d'avoir, pour qu'un langage existe, il faut une espèce de vaisseau amiral qui va le supporter, qui va l'aider en fait. Et je pense que dans ces vaisseaux, Docker pourrait très bien être un de ces vaisseaux amirals qui va aider à faire connaître le langage en fait. Aussi, dans le cloud, il y a quelque chose qui est important de retenir, c'est le paiement à l'usage. Avant, on achetait un serveur et puis on ne se préoccupait pas trop de savoir si on utilisait beaucoup la machine ou pas la machine, etc. On n'avait même pas trop d'indicateurs. En tout cas, c'était difficile à mesurer du point de vue des services financiers. Maintenant, en fait, vous recevez des factures et on vous dit, voilà, ce serveur, vous avez utilisé tant de CPU, celui-là, tant de CPU, tant de CPU, etc. Et vous pouvez redimensionner vos machines en permanence. Ça ne coûte rien de redimensionner. vous avez prévu une petite machine, vous la faites la grossir, vous la faites rediminer, etc. Ça se fait très simplement. Et du coup, on va de plus en plus se préoccuper de est-ce que mon application que j'exécute sur mon serveur, est-ce qu'elle consomme de la ressource de manière inutile ? Est-ce que je suis capable de l'optimiser ? Je pense que ça va devenir petit à petit une des préoccupations. Et donc, du coup, on va s'intéresser à ça. Est-ce que mon langage est bien adapté à ce que je veux faire ? Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que quand on achète un serveur sur le cloud, ce qu'on paye principalement, c'est l'électricité, c'est l'énergie qu'on va dépenser, en fait. On ne paye pas tellement le hardware, on paye surtout l'électricité et la déperdition d'énergie associée à l'exécutant de notre application. Alors, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est des faits, mais en tout cas, il y a des choses qui sont sorties dans la presse à scandale de la technologie qui disaient que Google regardait pour utiliser sur ces serveurs cloud des processeurs qui sont utilisés dans les téléphones. Donc, des processeurs qui consomment très très peu d'énergie. Ils n'ont pas la puissance qu'on peut avoir actuellement dans des processeurs de data center, mais ils sont aussi multi-coeurs, on va voir que c'est aussi important. Et du coup, il va falloir des programmes qui puissent s'exécuter dessus, qui consomment peu de ressources. en fait. Voilà. Ça, je pense, c'est aussi un des éléments qui est extrêmement important, c'est que les langages qu'on utilise actuellement, Java, JavaScript, C-Sharp, ça a été pensé pour des processeurs monocœur. C'est des langages qui sont nés, qui sont issus des années 90. À ce moment-là, on était plutôt sur des processeurs monocœur. Et la manière dont on imaginait les grossir, c'est qu'on allait rajouter des processeurs. mais c'était des processeurs monocœur qu'on rajoutait. Donc, les langages ont été pensés pour ça. En fait, la manière dont la loi Nour évolue, ce n'est pas un processeur monocœur de plus en plus rapide, c'est que je rajoute de plus en plus de cœurs sur mon processeur. Et ce qui amène Go. Go, ça a été pensé pour ça. C'est-à-dire qu'il est né à un moment donné où ces processeurs existaient déjà, ces processeurs multi-cœurs, et ils se sont dit mais comment est-ce qu'on peut faciliter l'utilisation de ces cœurs aux développeurs. Et ça va plus loin que ça. C'est que dans la manière dont Go a été codé, je parle des libres standards, ils ont déjà utilisé le côté multi-cœurs. Pour illustrer ça, je vais donner un exemple. Donc, dans Go, on verra plus tard, on peut faire des requêtes HTTP. Ça fait partie du langage. Nativement, on sait envoyer une requête HTTP. Depuis HTTP 1.1, on peut dire, le serveur peut dire keep alive. il peut dire au client qui ouvre la connexion, tu as le droit de garder la connexion ouverte. Et si moi, j'en ai besoin, je te lâche foutre ta connexion. Intéressant. Donc, ce qu'on va faire, ce que va faire quand vous vous dites, je lance une requête HTTP vers l'extérieur, vous allez avoir deux threads. Ce ne sont pas des threads, c'est des goroutines qui s'exécutent, qui vont partir en parallèle. Il y a une goroutine, je veux dire une goroutine parce que si je vous dis thread, vous partez dans la mauvaise voie. Une goroutine qui part et qui va essayer de voir si elle n'a pas déjà une connexion ouverte dans son pool de connexion grâce à keep alive. Et il y a une autre goroutine qui va partir chercher à ouvrir un socket vers le serveur. Et quand vous allez récupérer le socket pour communiquer, c'est la goroutine qui aura été la plus rapide pour vous renvoyer une connexion. Ça, ça fait partie directement du langage. Quand vous utilisez Go, de base, la librairie HTTP, elle prévoit ça. Et donc, tout le langage, à tout moment, dès qu'ils ont pu utiliser la concurrence, ils l'ont fait. Et ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que si on veut maintenant avoir des langages qui ont été pensés monocœurs, si on veut les rendre multicoeurs, quelque part, il faut tout réécrire. Même le simple fait de dire je vais ouvrir une connexion HTTP avec le monde extérieur, il faut complètement le réécrire, ce qui va amener, ce n'est pas des petites releases. En termes de réécriture de code, c'est assez important. Donc, ça voudrait dire beaucoup de tests, beaucoup de temps, etc. Donc, ça, c'est important. Et puis, le faire, c'est hyper simple. Donc, je vous ai montré deux exemples de code. Le premier, il est synchrone, il n'y a rien à faire. Je fais hop, c'est Hello World. Si je veux le modifier pour que les deux choses puissent s'exécuter de manière indépendante, il suffit que je rajoute le mot-clé go devant C devant la fonction. Je fais ça et à partir de ce moment-là, la première instruction, elle va s'exécuter dans une go routine de manière parallèle. Elle est plus bloquante. Donc, là, c'est assez important. C'est aussi, c'est que dans la manière dont je vais penser, je peux, c'est peut-être un peu caricatural ce que je veux dire, mais en gros, on n'a pas besoin de réécrire le code pour mettre des morceaux de code en concurrence. Donc, ça, c'est important aussi dans le langage. Et puis, tellement c'est important la concurrence dans Go, c'est que c'est ce qui a, le mot-clé go, c'est ce qui a donné le nom au langage, en fait. C'est là d'où vient le nom. Voilà. On a parlé des containers. Donc, le container, il y a David bientôt qui va nous parler. Il va nous expliquer que la grosse bataille, c'est que le container, il n'est quasiment pas d'empreinte sur le démarrage de l'application qu'il héberge. On va aller super vite. J'ai mis, allez, un container, en gros, il va booter en 10 minutes. Voilà, c'est ça, l'overhead qu'il va mettre quand on va démarrer notre application de la container. Et puis derrière, on boot une application qui met 10 secondes à démarrer. Et 10 secondes, je suis gentil. Ça ne sert à rien de se battre pour gagner les millisecondes, sachant que derrière, on va lancer des bousins. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc, ça, c'est une question. Les architectures containers qui sont en train d'arriver, elles sont pensées. Il faut dire containers, ce n'est pas, je prends mon application que j'ai fait à la maison, là, je la fous dans un container et puis hop, vous savez, c'est fait. Non, ce n'est pas ça, une architecturale container. Donc, Google, c'est les gens qui fondent plus de containers. Ils en font depuis, en gros, depuis les années 2000, ils codent leurs applications pour les faire travailler dans les containers. À tel point que maintenant, en ce moment, là, je ne sais pas de quand on date les chiffres, mais c'est le dernier chiffre que j'ai vu, c'est chaque semaine, ils démarrent 2 milliards de containers. C'est les chiffres publics, les derniers chiffres qu'ils ont publicés. Ça veut dire quoi ? Si on dit 2 milliards à la semaine, ouais, c'est pas mal. En fait, si on ramène ça à la seconde, c'est plus de 3000 containers qui démarrent par seconde. Imaginez que vous démarrez votre container, vous en démarrez 3000 toutes les secondes, mais qu'ils mettent 10 secondes pour booter. C'est-à-dire qu'en permanence, vous avez 3000, 30 000 machines, containers, qui sont juste là en train de booter, en fait, qui ne font rien. Il y a un truc. En termes de perte d'énergie, c'est bizarre. Donc, on sent qu'après, moi, j'aime bien un peu regarder ce que font les grands et essayer de comprendre ce qu'ils font. Et je me dis, voilà, ça, c'est la cible. Eux, ça fait 16 ans qu'ils font du container. Ils sont arrivés là, donc forcément, c'est une cible dans laquelle on se dit, voilà, c'est un peu la direction dans laquelle on va aller. Voilà, on peut dire que notre SI, si on arrive à le faire bouger, il va être plein de containers et puis qu'ils vont s'arrêter et redémarrer en permanence. Et dedans, il va falloir des applications qui boutent vite. Parce que si on a une application qui met beaucoup de temps pour démarrer, ça ne sert pas à grand-chose de le containeriser. Voilà. Et je vais faire ma première démo. Je ne sais pas si sur quelle va marcher. Des fois, elle plante. Donc, moi, j'ai un rêve. C'est quoi ? C'est, ben, j'ai plein de serveurs, enfin, j'ai plein de services qui sont exposés via HTTP et par défaut, ils dorment, ces services. Et quand la première requête HTTP arrive, le service démarre, il boot. Une fois qu'il a booté, il va rester up pendant un certain temps et puis s'il n'y a plus de requête qui arrive, il tombe, il s'arrête. Et comme ça, je peux imaginer un cluster de machines. Sur ce cluster de machines, j'ai mis un genre un Soar, un Kubernetes qui va gérer, qui va voir le flux arriver. Puis au moment où une requête arrive, il démarre le container, il surveille ce qui se passe et puis s'il n'y a plus rien qui arrive, il shoot le container et du coup, pour une petite machine, c'est-à-dire un cluster de machines données, je peux avoir beaucoup de containers qui arrivent, qui démarrent et qui s'arrêtent en permanence en fonction du trafic. Et si vous regardez nos applications de gestion, il y en a plein ou finalement, combien il y a de requêtes par jour ? On n'a pas tant que ça. Si on arrive à les démarrer en 310 secondes, la requête arrive 310 secondes derrière l'application a bouté, on n'est pas besoin d'avoir une application up tout le temps. C'est sûr que si on a, je ne vais pas être vache, je ne vais pas donner de nom, je vais dire juste un serveur J2E qui doit démarrer. Je ne donne pas de nom. Si une requête qui arrive, on démarre un serveur J2E, on rend le service et puis on le tue derrière au bout de 5 secondes, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est un peu compliqué. Donc la démo que je vais vous faire, ceux qui me connaissent, ils vont savoir où je vais aller. Je vais aller sur App Engine. Alors sur App Engine, en fait App Engine, il y a, App Engine, vous pouvez imaginer que tout rêve de technicien, pour moi c'est un peu comme ça que je vois, j'aimerais un jour arriver à coder un App Engine. C'est quoi ? C'est une architecture à containers, on appelle ça des instances, mais en gros c'est des containers qui contiennent vos applications. Et en fait, ces containers, donc ils sont un peu bridés pour aller très très vite et dans cette manière, ils supportent 4 langages de base, PHP, Java, Python et Go. Donc je me suis dit, ben voilà, en gros, si je code mon Hello World en Go, je pars de 0 instance, il n'y a pas de machine, donc là je vais le faire. Je vais tuer, je vais faire un shutdown. peut-être d'abord, je vais y aller, on va aller voir l'appli, si, on n'est pas compliqué, il fait Hello World, ça ne prend pas de risque. L'idée, ce n'est pas de voir la vitesse d'exécution de mon code, je m'en fous en fait, mais c'est au bout de combien de temps, en démarrant d'une instance morte, j'arrive à démarrer le système. Alors, j'y vais, montre-moi tes instances. Donc là, ce que je fais, c'est que je tue l'instance. Donc là, il n'y a plus de containers qui peuvent accueillir le trafic. Je n'ai plus de machine. Je fais un video. Je check, le fait que par derrière, il est redémarré, ce ne serait pas sympa pour ma démo. Je check. Vas-y. Ce n'est pas codé en go. Je ne vais pas troller, mais je ne sais pas quelle technique front qui est utilisée. Voilà, ça va arriver. Je vais dire que c'est lui fil de l'école. Vous voyez. Ce n'est pas sympa, ça. No instance. D'accord, il n'y a pas de machine. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire simplement un reload. J'ai déjà eu ma réponse. C'est un très bon réflexe. Voilà un bon développeur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les logs. Forcément, je m'attendais un petit malin dans la salle. Excuse-moi. C'est par là, ici. Je vais sur ce truc-là. Il me dit bien, le message en bas, vous ne le voyez pas, il me dit que cette requête peut être un peu longue parce qu'il a démarré un nouveau process pour encaisser ma requête. Il a vraiment booté une instance. On peut voir ici, le temps, c'est 107 millisecondes, entre le moment où la requête HTTP est arrivée et le moment où on est sorti. Le traitement de mon Hello World, c'est le temps de CPU utilisé, c'est 18 millisecondes. Et en dollars, ça m'a coûté 8 milliard dièmes de dollars. Ma requête, elle ne m'a pas coûté cher. 8 milliard dièmes. Milliard dièmes. C'est des milliard dièmes. 8 milliard dièmes de dollars. Pour payer un dollar, je peux en encaisser un milliard. Non, 8 milliard. Ce serait 8 dollars. Peu importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en 100 millisecondes, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai démarré mon container. J'ai monté sur une machine. J'ai bootstrapé mon application et j'ai fait le traitement. 100 millisecondes. Et c'est ça, je pense qu'il faut essayer de sentir en termes de révolution du point de vue de la manière dont on va penser ces nouvelles architectures. C'est de se dire, est-ce que je suis capable comme ça de démarrer mes apps au moment où le trafic arrive ? C'est là où on va en fait. Parce qu'on peut imaginer, là on peut se dire que sur mon application de gestion, ça n'a pas tellement d'intérêt. Récemment, on m'a demandé d'auditer les pertes d'une application qui devait pouvoir accueillir un trafic de 50 millions de personnes, visiteurs uniques, en 24 heures. Vous imaginez que je n'ai pas monté toutes les machines pour accueillir le trafic. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est que au moment où le trafic arrive, je monte les machines. Et puis que dès qu'il y a des baisses de trafic, je shoot tout de suite les machines. En gros, je dis au bout de 5 secondes, une machine, elle a pu récupérer de requêtes HTTP, je la dégage. C'est là où je vais gagner de l'argent. Pour pouvoir faire ça, il faut que mes machines elles boutent très très vite pour accueillir le trafic. Si je ne suis pas capable de faire ça, je ne peux pas encaisser ces pics de trafic. Je suis content, la démo va marcher. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire sentir un petit peu où on allait. API, plateforme et microservices, c'est un autre point où je pense que Beau a sa carte à jouer. J'ai envie de dire, je me suis lâché à la fin de ma preuve, je me suis dit que c'est le langage idéal. Voilà, carrément. Pourquoi ? Faible consommation des ressources en mémoire en CPU. Ça démarre très vite, on l'a vu. Ça bouge super vite l'application. Ça supporte naturellement toutes les concurrences. Donc là, quand on code des API, c'est intéressant d'avoir des trucs qui peuvent faire ça. Ça supporte le JSON de base. Je pense que c'est un des premiers langages à supporter HTTP2 en AT. Qui peut me contredire là-dessus ? Je ne vais pas chercher. Personne ne me contredire ? Hein ? Oui, c'est ça. Mais je dis simplement que c'est sûrement le premier langage à supporter en AT. Peu importe. Putain, mais... Après, les binaires sont de petite taille aussi. On est en linkage statique. Donc ça, c'est intéressant. Et en gros, quand vous allez mettre quelque chose dans un container, vous n'avez pas besoin de raccouper plein de trucs. Vous avez un petit binaire pour déposer dans votre container. Donc ça, c'est aussi intéressant du point de vue de la gestion des déploiements. Voilà. Autre point important. Pour moi, c'est toujours important quand il y a une nouvelle génération de développeurs qui arrivent qui laissent son espace pour s'épanouir. Parce qu'en général, il y a des vieux grognards comme moi qui sont là et qui ne laissent pas de place. Ils ne peuvent pas s'épanouir, coder leurs frameworks, etc. Tout est déjà en place. Et le développeur, tel qu'il est, il est créatif et à un moment donné, il a envie d'avoir son espace pour jouer. Et voilà. Je ne dis pas que ça va être quelque chose de déterminant, mais je pense que la nouvelle génération de développeurs qui est en train d'arriver, coder en Java, c'est quoi ? En gros, c'est tout effet. Qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, je vais faire du Spring, du Internet. C'est fun, quoi. Oui, mais moi, je faisais ça déjà en 2002. Pas terrible. Donc voilà. Naturellement, les nouveaux développeurs, ils ont envie d'avoir un des espaces où ils vont pouvoir défricher, faire des choses, etc. C'est pour ça que naturellement, il y a des nouveaux langages qui poussent et ça peut aider. Ça peut aider Go. L'enseignement. Alors, vous avez tous appris le C avec ce livre. Qui ne le connaît pas ? Oh, pas possible. Donc ça, c'est Kernighan et Ritchie. C'est le livre pour apprendre le C. C'est-à-dire que tu n'as pas appris le C, c'est pas possible. Voilà. Je t'ai vu, je t'ai repéré. Je le savais. Et en fait, il se trouve que Kernighan a aussi écrit ce bouquin. Donc le bouquin qui a gagné là, on ne s'espère pas que c'est Kernighan qui l'a écrit. Et ça, c'est un élément qui est important aussi. Bon, il y a plein d'autres bouquins. Voilà, il y en a plein aussi. C'est aussi un élément qui est aussi intéressant dans le fait qu'une technologie est en train d'arriver, c'est est-ce qu'il y a des gens qui vont passer 400 heures à écrire un bouquin ? Parce qu'écrire un bouquin, c'est le vrai 400 heures. S'il n'y a personne qui est prêt à investir du temps pour écrire le bouquin, il y a peu de chances que la technologie, elle arrive en fait. Et là, il y a déjà plein de gens qui produisent des bouquins autour de Go. Donc ça, c'est un élément important. Et pour revenir à Go et puis au côté académique, je pense qu'on a appris la programmation sur le système. En tout cas, moi, j'ai appris à coder en système Unix avec du C. Je pense qu'on a appris le procédural avec du Pascal. On a appris à l'école Java, enfin l'objet avec Java. Et la programmation concurrente, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est en train d'arriver, ne serait-ce que parce que les processeurs maintenant sont multiqueurs. Et il y a un langage qui naturellement, enfin, est fait pour ça, c'est Go en fait. Et je pense que ça va être le langage qui va être utilisé de manière académique pour enseigner la programmation concurrente. Donc là, on a vu, je vous ai juste mis le mot-clé Go, mais il y a plein de choses derrière, il y a plein d'autres choses à voir pour bien maîtriser cette programmation concurrente. Donc je pense que ça va être aussi un des facteurs importants en termes d'adoption, c'est quel langage va s'imposer dans les universités. Voilà, ça va être important. On n'a pas le droit, quelqu'un m'a dit qu'on n'a pas le droit de repartir en arrière dans les slides, mais je vais le faire. Sachant que ce livre écrit par Kernigan est adoré par nos professeurs d'université, je pense qu'ils vont acheter celui-là. et du fait qu'ils vont acheter celui-là, à mon avis, ils vont l'utiliser, parce qu'il y a plein de bons exemples pour expliquer à leurs élèves à moindre coût, c'est-à-dire sans avoir beaucoup de choses à faire pour sortir un cours, comment on apprend la programmation concurrente. Ok. Alors Go, c'est utilisé, naturellement, c'est utilisé chez Google et puis j'avais dit si je laissais utilisé chez Google, donc je voulais vous montrer un peu dans quelle autre boîte c'était utilisé. On l'utilise chez Sphere, on a deux projets en prod, on n'en a pas beaucoup, on a deux, c'est bien déjà. Après Baidu, donc Baidu, qui connaît Baidu ? Ouais, c'est pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous faites expliquer par votre voisin. En gros, c'est un énorme acteur de la net économie en Chine. Ils ont une infrastructure qui accueille actuellement 100 milliards de requêtes par jour codées en Go. Voilà, c'est pas une petite rêve. Et il se trouve que Go, c'est un langage qui est extrêmement populaire en Chine parce que quand on développe un site en Chine, tout de suite, on s'adresse à un milliard de personnes, donc on a intérêt d'encaisser la charge. Et avant, ils codaient plutôt en PHP qui n'est pas hyper connu pour son efficacité. Et donc, la plupart des devs PHP de Chine sont en train de basculer dans Go. Et c'est pour ça aussi que de temps en temps, quand vous cherchez de l'aide, vous pouvez l'avoir en anglais ou la trouver en chinois. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, c'est une nouvelle communauté qui est en train d'arriver, mais voilà, Baidu. Dropbox aussi, toutes les PI de Dropbox, ça a été recodé en Go. Dailymotion, c'est le cas aussi. Docker, on en a parlé, c'est codé en Go. Et en gros, tous les gens de l'infra cloud code en Go. Donc, c'est à la fois fait pour du site web, de l'API et puis aussi de l'infra. Et puis récemment, il y a Uber qui a dit que leur service qui gérait la géologue, les taxis, c'est le truc qui encaisse le plus de trafic. qu'ils venaient de leur coder en Go. Il y a un papier que vous allez voir sur le blog Uber, ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont adopté ça et pourquoi est-ce que petit à petit ils vont étendre l'utilisation de Go aux autres plans de leur système. Pour conclure, je me suis avancé. Pour moi, Go, il s'est imposé dans le dev d'infra cloud. C'est fait. Enfin, je ne vois pas d'autres acteurs. Je pense qu'il va s'imposer aussi sur le dev HTTP pour ce qui est des API et du web. Ça, quand on code une application maintenant, on fait un fond de JavaScript qui va consommer une API qui est codée soit en Java, en C Sharp, en PHP, en Ruby, en Python. Ce qu'on voit actuellement, les plus gros acteurs qui adoptent Go, c'est plutôt des devs Python et Ruby, PHP. Il commence à y avoir un petit peu de devs Java qui basculent dans cet écosystème pour coder. Je ne sais pas, je n'ai pas d'infos particulières sur C Sharp. Je ne sais pas si il y a des gens qui basculent. Voilà un petit peu comment je vois l'avenir. Je pense que Go, si vous devez coder une API, c'est vraiment quelque chose à vraiment regarder. C'est idéal pour ça. En termes d'adoption, c'est compliqué. Je suis allé sur Google Trends. Je vais regarder. C'est plutôt positif. On voit l'impact de l'arrivée du 1.6. Là, t'as pouf. Peut-être c'est HTTP2. Je ne sais pas. C'est compliqué. En tout cas, ça aurait été inquiétant que ça aille dans l'autre sens. Ça va dans le bon sens. Où est-ce qu'on en est dans la courbe d'adoption ? Pour moi, ça reste vraiment un langage d'innovateur. C'est-à-dire, on n'est pas encore dans du early adopter. Ça veut dire quoi ? Moi, je parle plutôt, comment je vois ça ? C'est le TJ. C'est le taux de vente de la journée d'ingénieur. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas encore en ce moment en allant faire du go. Vous allez faire du go parce que vous avez vraiment envie d'en faire et vous faites des sacrifices sur le TJ. Vous êtes prêts à vous sous-payer pour faire du go parce que vous avez vraiment envie. Donc là, on est encore dans l'innovation. Et puis, une fois que si le langage se déploie, ce que je pense, à un moment donné, il va y avoir un appel d'air du marché et là, vous allez pouvoir augmenter votre coût de vente. Pardon ? Voilà. Si tu veux. Et on a démarré un blog avec Guillaume Laforge ou Florent Legra qui s'appelle On Bolang. Pour les vieux de la vieille, ça doit rappeler les choses. Voilà. Donc, on essaye de le tenir à jour. On va voir combien de temps on arrive à le tenir à jour. Ça nous permet de faire notre veille et de continuer à suivre ce qui se passe et tous les bons articles qu'on voit de l'équilibre. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada